Voilà, alors là aussi c'est un peu exceptionnel, la rencontre ne se fait pas après, le film c'est une rencontre avant le film, donc bien sûr c'est un peu dur pour vous pour poser des questions, parce que vous n'avez pas vu le film, sauf peut-être directement après la fiche. Donc on voit qu'il y a un homme et une femme, ça laisse la porte ouverte, beaucoup de questions quand même, donc on peut poser des questions directement à Pascal Frédoré sur sa carrière quand même. Mais avant toute chose, c'est un film que j'ai tourné en Malaisie, l'histoire se passe en Malaisie comme vous verrez, mais c'est un film chinois. Et la particularité de cette réalisatrice qui est très jeune, c'est son premier long-métrage, c'est que son météor en scène préféré, disons son météor en scène de référence, est un météor en scène français, et c'est Éric Romère. Et il se trouve qu'Éric Romère en Chine est un des réalisateurs les plus célébrés, les plus aimés, en tout cas par les cinéphiles, et qui est le plus, je dirais, français, dans un esprit très littéraire français. Et donc cette réalisatrice qui est vraiment jeune, elle a 29 ans, voilà son météor en scène préféré, donc c'est Romère. Et elle a écrit ce scénario, pas du tout en pensant à moi, mais je fais partie, vous allez voir, il y a trois parties dans ce film, donc je suis dans la dernière partie, dans la troisième, et c'est un personnage tout à fait, oui, romérien. De toute façon l'histoire est assez romérienne, c'est histoire d'amour, et pas mal de dialogue. Et il se trouve que le destin a fait que je me suis retrouvé sur sa route, puisqu'elle ne savait pas du tout qui prendre. Elle n'osait pas me demander, ce qui est un peu bizarre, parce que moi je fais assez casse-cou dans ce genre de trucs, et j'adore ces aventures justement un peu marginales, et par un ami commun. un chinois, qui est un grand spécialiste du cinéma français, on a été mis en contact. Donc voilà, j'ai fait ce film, qui est en fait, je ne sais pas si certains parmi vous ont vu un film d'Héric Robert qui s'appelle Pauline à la plage, dans lequel je joue, et j'avais 25 ans. Et il se trouve que le personnage de Trois Aventures de Brooks, mon passage, s'appelle Pierre, comme le personnage de Pauline à la plage. Ça veut dire que, et c'est très rare, je pense au cinéma, c'est assez rigolo, en même temps, de se dire que 35 ans après, ou 30 ans après, le personnage est le même. C'est-à-dire que le parcours de ce personnage, qu'est-ce qui est devenu ce personnage de Pierre dans Pauline à la plage ? En fait, 30 ans après, on le retrouve en Malaisie, avec presque les mêmes vêtements, parce que dans Pauline à la plage, j'ai un vêtement typiquement breton, enfin en tout cas les bords de mer de Normandie, Bretagne, avec vaille-oreiller, comme ça, voilà. Et là, elle a voulu aussi que j'ai ce genre de vêtements. Donc voilà, c'est une sorte d'hommage à Éric Romère, et... Pas de tout. Voilà. Non, bien sûr, j'allais pas jouer en chinois, je parle pas chinois. D'accord. J'allais pas retourner en français non plus. Donc effectivement, le film est en chinois, mais la troisième partie, tous les rapports que j'ai avec cette jeune fille, que vous verrez, sont des rapports où on parle en anglais. Non, c'est pas... c'est un peu plus compliqué, parce que la réalisatrice ne parle pas anglais, ou très peu, donc on avait l'interprète, donc c'était un peu plus compliqué, je dirais, pour travailler, pour le tournage. Mais en fait, dans la mesure où c'était très écrit, très bien écrit, et que, à tout moment, c'est le texte, il y a pas énormément de... Je sais pas, moi, je suis rentré en son monde très rapidement, et ça a été assez facile, non, c'est pas très... ça a pas été... Ça a pas été un tournage compliqué, voilà. Il y a des tournages beaucoup plus compliqués français. Et alors figurez-vous que, pour la petite histoire, c'est que, maintenant, je pense peut-être faire une carrière chinoise, parce que... J'ai tourné l'année dernière le dernier film de Lu Ye, qui est un très grand réalisateur chinois, qu'on a tourné à Shanghai, avec Gong Li, et le film est au montage, je pense, ou à la censure, parce que la censure, là-bas, ça existe encore. Et voilà, et peut-être que je continuerai, vous ne verrez plus en France, je vais tourner, enfin, en Chine, voilà. Merci. 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 Merci.